Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir accéder au super boss secret de MW3 Zombie. Pour réaliser ce secret, vous allez devoir trouver 4 clés USB qui spawnent aléatoirement dans des consoles de calibrage. Par contre, vous avez la possibilité de savoir où elles se trouvent exactement et je vais vous expliquer comment faire. Donc déjà, je vous affiche une map avec tous les emplacements des consoles de calibrage. En haut de cette map, vous pouvez voir qu'il y a 2 bâtiments indiqués par une étoile. Dans ces 2 bâtiments, vous y trouverez 4 photos indiquant l'emplacement des 4 clés USB de chaque partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement prendre des points de repère sur les images satellites pour vous repérer sur votre propre carte. Et si vous y arrivez, vous connaîtrez l'emplacement exact des 4 clés USB. Donc vous n'aurez plus qu'à vous rendre à ces emplacements-là pour chercher la console de calibrage qui est clairement facilement trouvable. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à interagir avec la console pour qu'elle vous droppe la clé USB en question. Dès que vous aurez récupéré les 4 clés USB, là ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'emplacement du boss fight. Et pour savoir son emplacement, c'est très simple. Vous allez devoir vous fier au cercle de tempête. Aux alentours de ce cercle, vous allez devoir chercher 2 caisses de munitions qui sont côte à côte. Et qui est bien entendu dans une zone complètement dégagée. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous rendre à cet emplacement-là avec vos 4 clés USB pour les injecter dans les réfracteurs sismiques. Cependant, vous ne pourrez pas les activer tant que la tempête d'éther ne les aura pas touchées. Donc en réalité, c'est le moment idéal pour vous stuff un maximum. Ce que je vous conseille fortement, c'est d'améliorer vos armes au niveau maximum avec une rareté légendaire. Et très important, prenez un masque à gaz. Parce que vous allez devoir vous battre contre le super boss en étant dans la tempête. Autre chose qu'il faut savoir avec les masques à gaz, c'est qu'à chaque fois que vous allez récupérer des munitions, le masque à gaz va se recharger également. Donc vous n'aurez pas besoin d'acheter 10 masques, vous aurez juste à récupérer des munitions dans les boîtes de munitions qui sont justement côte à côte dans la zone du boss. Alors si vous n'étiez pas au courant, vous allez pouvoir récupérer des munitions en illimité. Mais vous avez un timer de 1 minute entre chaque recharge. Par contre, le timer est propre à la caisse de munitions. Donc ça veut dire que les deux qui sont côte à côte, vous pouvez faire un et puis l'autre, ça fonctionnera. Autre gros conseil que je peux vous donner, c'est de recruter un chien de l'enfer. Comme ça, si vous venez à mourir, votre chien vous réanimerra en illimité, jusqu'à temps que lui-même meure. En plus de ça, il faut savoir que le chien va tanker les zombies, donc vous aurez sûrement moins de zombies sur vous et vous serez beaucoup plus safe. Alors avec ceci, essayez de vous équiper de mods de munitions, d'atouts, d'un spécialiste de soins, d'un mastodonte, etc. Essayez de vous full stuff au plus que vous pouvez. Et si vous avez les équipements super cheatés comme le gilet par balle qui se recharge tout seul, le couteau de lancée tomahawk ou tout autre objet super cheaté, n'hésitez pas à vous en équiper. Parce qu'il faut savoir que le boss que vous allez affronter, c'est le boss le plus puissant à l'heure actuelle sur le jeu. Il y a une vie colossale et vous n'aurez que 10 minutes pour pouvoir le tuer. Bon après, si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous allez carrément le one shot en 7 secondes, comme ça nous est arrivé à moi et à mes potes. En fait, le boss, à la place d'être à l'extérieur de la tempête des terres principales, dans notre partie, il s'est retrouvé à l'intérieur de cette tempête. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de cette tempête, il y a des éclairs. Et les éclairs, ça one shot. Donc il n'a pas fait l'impasse, il s'est mangé un coup d'éclairs et il s'est one shot tout seul. Donc on a vraiment eu de la chance et en 7 secondes, le combat était terminé. Alors les récompenses liées à ce boss, c'est les schémas outils d'éther légendaires, le cristal d'éther pur, l'arme spéciale VR11 et le schéma de l'arme spéciale incendiaire. Donc voilà, quand vous aurez réussi à le tuer, vous n'aurez plus qu'à prendre le portail pour vous exfiltrer et récupérer vos récompenses. Sous-titrage ST' 501